et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car spotting à monaco voilà maintenant vous savez ce que je vous avais dit l'autre jour je suis pas loin de monaco j'habite pas loin du coup je peux venir encore plus souvent et vous faire encore plus de vidéos à monaco parce que je sais que c'est celle que vous kiffez le plus et puis voilà donc nouvelle vidéo car spotting j'espère qu'on va avoir du lourd si la vidéo de plaie n'hésite pas à liker frérot à t'abonner à venir me le dire dans les commentaires et bien sûr à me suivre sur mes sur tous mes réseaux qui sont dans la description et mes insta qui s'affiche sur l'écran voilà ça me ferait super plaisir et puis ben on commence tout de suite bon les gars vous l'avez vu dans l'intro du coup il commence par une petite maserati grande tourisme mc stradale je crois que c'est une mc stradale si je dis pas de conneries et ce que j'ai à dire c'est qu'elle est très énervé et en plus c'est une mc stradale roadster cabriolet quoi vraiment super joli super classe la config pareil est juste à ma gauche voilà on commence très bien avec cette ouracane evo spider en orange comme ça la couleur est magnifique regardez l'intérieur avec les surpictures orange sur les sièges de partout d'ailleurs pas que sur les sièges sur le volant aussi c'est vraiment sublime ses grosses jantes très joli aussi en noir métri et orange du coup de la même couleur que la carrosserie mais franchement c'est pas mal du tout m5 les gars magnifique la conflit oh là là bugatti chiron elle est magnifique et on l'avait déjà vu c'est ce qu'on avait vu dans le parking du casino un jour intérieur rouge blanc un peu mais là la z1 aussi très joli oh là là les gars je suis refait une très jolie maserati mc20 ça aussi c'est rare il n'a pas beaucoup pour l'instant j'en ai jamais trop vu en fait elle est magnifique en rouge comme ça alors ça c'est très aberrant ça ça c'est ça c'est pas mal ça les gars regardez les gars l'aberrant ou si vous vous souvenez de lui il était dans la deuxième partie du rasso et là par contre on a je sais même pas ce que c'est comme voiture s'il y en a qui connaissent dites moi dans les commentaires mais du coup elle l'abarth 124 spider là de le dernier rasso qu'on a fait le bordel qu'elle fait bon les gars regardez qui en retrouve jmk et regardez petite surprise az cars dessus mon jeune pseudo mytho youtube c'est n'importe quoi ici cars monaco aussi c'est du délire qu'est-ce qu'elle est énervé comme ça les gars la vieille rolls le bateau sur eau et la gt2 incroyable oh là là quel bolide c'est quoi ça en fait c'est le top marque ça continue hé les gars je sais pas ce qu'il y a de y avoir un rassemblement de vieilles voitures à monaco par contre on en parle des sorties de l'échappement de ce range rover là c'est pas très d'origine ça monsieur je sais pas ce qu'il doit y avoir un rassemblement de vieilles voitures je pense c'est obligé regardez moi ça les gars voilà gt3 euh gt2 pardon gt2 rs je sais même plus ce que je dis il y a trop de porsche en fait une turbo une carrera et là une gt2 qu'est-ce que c'est ouf bon là les gars petit tour dans une sf90 je peux filmer il n'y a pas de problème toi tu t'en fous je te remercie énormément merci hitstop du coup je fais de la pub aussi sur mon youtube allez vous abonner à leur insta et voilà je vais faire du contenu pour eux donc là on va partir vite fait un petit tour dans une sf90 c'est un truc de fou là du coup je pense en mode électrique vu que c'est une hybride par contre c'est incroyable l'intérieur le petit écran ici de grande partout c'est complètement fou c'est bizarre d'avoir une ferrari électrique par contre c'est vraiment chelou ouais ouais le bruit c'est sur le petit ça change pas normalement c'est sur le petit ici je crois je pense race mais on est toujours en électrique alors je sais pas après même en électrique ça marche quand même du coup je crois que tu as trouvé le ah oui non c'est pas pareil je préfère honnêtement je préfère ouais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est beau le v8 qui gueule derrière c'est bon les gars voilà on a déposé la sf juste ici et maintenant ça c'est pour leur pub que je leur fais du coup je suis en partenariat avec eux avec fit stop c'est voilà c'est une entreprise qui fait un peu du lavage ils font également station essence ils font plein de choses pour les voitures de luxe du coup et là du coup je vais faire une petite un petit reels et un petit tic toc sur cette porte au filio m qui je trouve vraiment incroyable je vous ferai écouter après le start up du coup ce que je peux démarrer je peux faire ce que je veux sauf partir avec bien évidemment mais voilà à l'intérieur c'est vraiment sublime d'ailleurs je peux même m'asseoir et je vais pas me gêner on va y aller directement je vous mettre hop en grand angle donc voilà portofino m elle est vraiment dingue cette voiture les sièges baquets avec le logo ferrari ici en bleu tous les détails en bleu les surpiqûres là il ya du carbone c'est magnifique là le petit espace pour la clé ici on à la marche arrière le lunch control et pour une boîte automatique on a tout ce qui est détail pour la clim là c'est pour tout ce qui est radio on a l'écran et là aussi du coup pour le passager je vous le montrerai quand ça sera démarré on a bon les sorties pour voilà la clim tout ça et le volant magnifique volant en carbone avec les leds et c'est tout pareil les petites surpiqûres également ici en bleu les palettes derrière en carbone là ici sur le bas de caisse en carbone avec l'écriture ferrari comme sur toutes les ferrari les grosses enceintes jbl à l'intérieur ça c'est ça doit être pas mal au niveau du son mais voilà c'est franchement je kiffe de ouf et là du coup l'inscription portofino m vraiment je kiffe de ouf cette fait fait c'est un délire oh là là les gars l'intérieur de la sf90 en plus elle est démarrée en mode course race de partout aberrant et du coup le bruit bon je vais pas trop faire non plus parce que voilà on est dans un garage mais j'aurais aimé monter jusqu'à 5000 au moins tu vois mais je peux pas malheureusement mais en tout cas c'est incroyable merci infiniment pitstop voilà les gars charles leclerc chez pitstop qui vient mettre son essence j'étais pas pris j'en tremble donc c'est terrible j'espère que ça se voit pas trop à la cam quelle beauté ça fait fait c'est elle est vraiment dingue voilà les gars la piste à charles leclerc avec charles leclerc juste à côté c'est un délire la piste à spider c'est elle est incroyable oh les gars maserati mc12 quelle voiture première fois que je la vois de ma ville non bâché oh ça c'est sublime les gars la délégale à face avant qu'elle délire putain c'est magnifique oh les gars la dingue gris gambala mirage gt la carrera gt la plus extrême du monde full carbone avec des détails orange oh la 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 full full carbone c'est un délire cette voiture oh là là regardez moi ça les gars première fois de ma vie que j'en vois une demi rage j'étais fois ça vaut le détour regardez moi ce de gueule qu'elle a, elle est complètement aberrante, oh là là, c'est un délire, quelle voiture, carbone de partout, quelle voiture incroyable, exceptionnelle cette voiture, et en plus les gars, il faut savoir qu'il n'y a que 25 exemplaires dans le monde de cette voiture là, de Mirage GT du coup, c'est vraiment un monstre cette voiture, quel monstre, oh là là, l'arrière, 4 sorties comme ça, qui sont incroyables, l'inscription Gembala ici, juste là sur le moteur, le moteur V10 du coup, il y a vraiment du carbone de partout, c'est ouf, il y a vraiment de partout, c'est un délire, sauf sur le logo du coup, ils n'en ont pas mis, Gembala design, magnifique, cette voiture c'est dingue, ouais non là les gars la F1 c'est un truc de fou, première fois de ma vie que j'en vois une, c'est un délire, c'est un délire cette voiture, et là en fait je pense qu'elle est sortie de ce camion là du coup, camion, et dans lequel dedans il y a une vieille Porsche avec la livre et Golf, très stylée, mais là quand même la F1, c'est fou, regardez-moi à l'intérieur les gars, volant au milieu du coup, et 3 sièges, comme sur la Speedtail du coup, sauf que là c'est la vraie voiture qui a commencé avec ça, et c'est vraiment un délire V12, et je ne sais pas combien de millions d'euros, mais beaucoup, vraiment beaucoup de millions d'euros là, et voilà les gars du coup, le gros V12, avec, on dirait du l'or, ça ici, je crois que c'est du l'or, je suis pas sûr, mais, mais voilà, le bon gros V12 là du chez McLaren, c'est un délire, je peux pas trop m'accrocher, il y a des spotters tout autour, j'ai pas envie de les gêner, vous voyez, mais wow, c'est complètement fou, pour revenir au F1 les gars, là, ils ont mis les deux côte à côte, mais regardez la largeur du pneu, c'est ouf, c'est un vrai délire, c'est incroyable, bon, les gars, après toutes ces émotions, ça continue en fait, il y a mon, si je peux appeler ça, mon chauffeur Uber privé, je mets son Insta juste là, qui va venir me récupérer avec une voiture, je vous dis pas pour l'instant ce que c'est, vous verrez bien dans deux secondes, de toute façon, pour vous. Il va me faire un petit peu kiffer, une petite balade dans Monaco, tranquille, le soir, c'est, voilà, ajoutez-le sur Insta, bon, il est quand même assez connu, mais même si je peux lui apporter un petit peu de force, quand même, allez-y, il est vraiment très sympa, et voilà, ajoutez-le, ça lui fera le plus grand plaisir. Voilà les gars, le jeune chauffeur privé, il arrive comme Moïse. Ça marche bien quand même, il faut une Bentley, ouais, 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 c'est quand t'as lu sur screen, en fait, c'est l'écran rotative de GMT, c'est les trois panneaux. Ouais, ouais, c'est ce qui est, ouais, t'en as trois, c'est un triangle en gros. Ouais, ouais, oui, c'est… Ça change de la TTRS, quoi. Là, c'est peut-être plus confort, je pense. Ah oui, là, franchement, ça pousse bien, ouais. Ah oui, 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 ça pousse, ouais. Ah oui, tu peux changer les couleurs, ouais, je peux tout changer. Ouais, ça pousse bien, ouais, ça pousse, tu t'y attends pas spécialement, mais ça pousse bien. Ah non, pas vraiment. Parce qu'il tient la route à mort, en plus, quatre roues motrices et quatre roues directionnelles. Donc, en fait, tu tournes comme un karting. Après, quand elle a des suspensions assez souples, en fait, t'as pas la sensation d'un karting, tu vois, quand tu tournes, t'as un mouvement de caisse, mais quand même, ça pousse bien. À partir du moment où tu vois marquer 360 sur le compteur, ouais, tu sais que ça peut… Moi, ce que je trouve, c'est… Bon, ça y va pas, mais… C'est l'écran de nuit, là, c'est… Ouais, ouais, c'est vrai que l'écran nocturne. Là où t'es une biche qui te passe devant. C'est ça. Un lapin. Ça fait des petits retours aussi, sympatiques. Ouais, franchement, je te dis, ça surprend. Ouais, ouais. C'est dommage qu'on voit pas l'écriture sur… Ouais, c'est vrai qu'on la voit pas bien. Enfin, même pas du tout, en fait. C'est pas pas bien, c'est… En plus de ça, enfin, je veux dire, ça fait classe, quand même. Ouais, franchement, c'est… T'as à la fois le côté sportif, du coup, et à la fois confort. Tu peux faire des heures de grande lutte, t'es tellement bien installé dans cette situation. C'est vrai que c'est, ouais, confort de fou, par contre, les sièges. Ah, c'est les retours que j'ai dans. Ah ouais, ça fait… T'as l'impression d'avoir une voiture de sport quand même. Mais oui. Oula, qu'est-ce qu'il fait là ? Oula, les gars, mon jeune chauffeur vient de me déposer. Voilà, il m'a fait kiffer un petit peu, une petite balade dans Monaco. Et comme quoi ça marche, cette voiture-là. Le W12 de 645 chevaux, je crois. Ça marche bien ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance